ma première vidéo a été faite et elle s'adressait comme vous l'avez compris à la mire la deuxième vidéo et là nous allons rentrer dans un discours un peu plus sacré donc beaucoup plus sérieux c'est minis zaka qui vous parle je m'adresse au vaudouisant vous devez comprendre qu'au temps de la fin il y a 2000 ans tout a été préparé par les lévites il devait y avoir autant de la fin par le fils de l'homme une vibration sourde et intense qui devait parvenir à chaque oreille humaine vivant sur terre à cette époque là tout avait été organisé dans ce sens qu'elle devait être les supports de cette vibration sac pâti à papa locaux les hébreux savait pertinemment ce qu'ils devaient faire n'en doutez pas il y a 2000 ans les lévites savaient pertinemment ce qu'ils devaient préparer et ils l'ont fait parfaitement les lévites savaient et avaient mis dans la confidence Yeshua ben Yosef celui qu'on appelle Jésus Christ Yeshua était dans la confidence il savait qu'il était l'idole de la jalousie l'idole de la jalousie l'idole de la jalousie a été placée par les lévites sur l'autel il y a 2000 ans car les lévites dans Sac savait que cette idole de la jalousie était l'irritation de l'être de l'être qui a enfanté de l'univers je vous le répète les lévites il y a 2000 ans dans Sac savait que Yeshua ben Yosef qui était complice devait être mis sur l'autel et devait figurer l'idole de la jalousie piège pour Bélial donc piège pour Rome ils ont organisé en cachette tout un tas de supports afin qu'au temps de la fin le fils de l'homme se serve de ses supports pour dévoiler l'industrie de mensonges ce dévoilement ce grand réveil de l'humanité cette vibration sourde et puissante qui parviendrait à chaque oreille comme vous le savez dans la pratique du minokan à les créer une agitation mais aussi à les permettre un réveil pour ceux qui le choisiraient à ce moment là vos douisants je viens vous apprendre ce soir que tout ce que ces lévites ont préparé et dont je devais me servir pour ce réveil spirituel a été coopté par les forces des ténèbres il y a à peu près 3-4 mois on m'a remis un document provenant des sociétés initiatiques d'occident où l'on m'indiquait que l'arche de l'alliance avait été emmenée dans la zone de l'arctique le pôle sud quelques temps après on m'a révélé qu'il y avait des preuves que des humains se trouvaient là-bas je vais faire court l'arche de l'alliance est dans les mains d'azazel et des 32 aussi je ne peux rien faire de ce que les hébreux avaient préparé il y a 2000 ans l'idole de la jalousie devait permettre à l'humanité de comprendre Yeshua ben Yosef aurait permis de comprendre à l'humanité aurait permis de rendre manifeste ce que Bélial a provoqué avec l'appropriation de cette idole de la jalousie nous avons tout fait il y a 2000 ans pour que la puissance Béliatique s'accapare l'idole de la jalousie et en cachette nous avions tout préparé pour démontrer la mauvaise foi l'industrie de mensonges d'ignorance et cela devait être inscrit dans l'inconscient collectif au temps de la fin cela devait être inscrit dans l'inconscient collectif de l'humanité par cette vibration sourde et puissante des preuves auraient été apportées preuves que j'ai en ma main certaines preuves que l'idole de la jalousie est un tissu de mensonge au jour où nous parlons il y a des hommes qui se tiennent prêt à révéler cette industrie de mensonges comment Yeshua ben Yosef a réchappé à la mort comment il a été ressuscité par quel stratagème qu'il n'était pas un dieu mais un être humain avec une descendance des hommes aujourd'hui se tiennent prêt pour cela et ce ne sont pas des initiés d'occident les initiés d'occident ont été happés par les forces des ténèbres vous l'avez constaté dans ma précédente vidéo je l'ai correctement décrit aussi aujourd'hui l'heure est très grave car les initiés d'occident ont pris la décision de provoquer un réveil matérialiste des humains en s'en prenant en voulant dénoncer les pratiques des babyloniens mais ce n'était pas du tout ce qui était prévu par les juifs il y a 2000 ans je vous demande donc d'en prendre conscience fils du dragon je ne sais même pas quoi par où commencer avec vous je pense que vous avez de quoi pallier à ce problème je pense que vous pouvez vous pourrez vous pourrez dans un avenir proche je pense que vous avez de quoi faire pour pallier à ce problème normalement si jean le baptiste a fait les choses correctement normalement vous avez de quoi pallier à ce problème voilà prions pour que la lumière qui qui en fait en fait cette histoire elle est simple en fait la lumière qui vient du ciel a pris un chemin sur terre au cours des 12 millions des 12 milles dernières années elle a pris un chemin elle est passée par l'Egypte elle est passée par les Hébreux elle est ensuite passée par les Esséniens ensuite elle est passée par deux êtres humains parfois ça tenait à pas grand chose mais ils y sont parvenus et maintenant elle est arrivée jusqu'à nous c'est le ciel qui a décidé que la lumière qui devait éclairer les humains au temps de la fin c'est le ciel qui a décidé que c'est ce chemin par lequel la lumière devait passer jusqu'au temps de la fin et devait éclairer les humains c'est ce chemin qui a été choisi par le ciel tout être humain qui sous prétexte de ne pas agiter le Vatican de ne pas perturber certains humains tout être humain qui tient un discours d'ignorance et de mensonge doit être systématiquement classé comme étant un opposant à la décision du ciel c'est la volonté du ciel qu'au temps de la fin devait être révélé les choses de cette manière par l'arche de l'alliance par le fait que l'idole de la jalousie est une arnaque et provoque l'irritation du très haut c'est ainsi c'est comme ça que ça devait se faire c'est le chemin de la lumière peu importe les conséquences peu importe les émotions que cela provoque certains comprendront d'autres vacilleront et puis d'autres n'y croiront pas mais c'est ce qui était prévu 6000 ans de travaux spirituels pour en arriver à là l'arche de l'alliance qui est renvoyé par l'ignorance des écoles initiatiques d'occident dans les mains d'Azazel nous y sommes faisons en sorte de rectifier les choses merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt merci de m'avoir écouté et à très bientôt